Bruno Bonnel, bonjour, vous êtes député, vous êtes surtout la tête de la liste LREM pour les élections régionales. Alors hier vous avez officiellement présenté vos listes qui accueillent nombre de néophytes. Alors vous êtes optimiste, vous espérez devancer le président sortant malgré les sondages qui pour l'instant donnent tous un sacré avantage à Laurent Wauquiez. À ce propos, en quoi pour vous Laurent Wauquiez est un plus mauvais candidat et mauvais président de région que Renaud Muselier en PACA, puisque le Premier ministre lui-même est monté au créneau en disant LREM va soutenir Renaud Muselier. Vous auriez pu faire la même chose en Ronal, ça veut dire que Laurent Wauquiez pour vous est moins bon que Muselier ? La question ne se pose pas dans ses termes. Mais c'est comme ça que je l'ai posé. Mais j'ai entendu, mais la réponse n'est pas dans ses termes. À savoir, la PACA a une situation politique dans laquelle il y a des partis démocratiques qui défendent la montée du Rassemblement national. Ce que je ferais d'ailleurs, si c'était le cas en Ronal, alors que là nous avons une compétition qui est beaucoup plus ouverte, projet contre projet. D'ailleurs moi je ne mène pas une compétition contre quelqu'un, je soutiens mon projet avec ma liste. Et c'est ça que nous présentons aux électeurs. Alors les électeurs en France, ils entendent un petit peu ce qui se passe partout. Vous n'avez pas peur que l'histoire de PACA, ça les trouble un peu et qu'ils ne comprennent plus rien ? C'est effectivement le cas, mais il n'y a pas que PACA. Ça fait des années qu'on dit aux électeurs qu'il y a des petits arrangements de politique politicienne partout. Et c'est bien ce que je veux défendre, en mettant 55% de personnes qui n'ont jamais été engagées en politique sur ma liste. On va en parler. Mais simplement, vous dites qu'il n'y aura pas d'accord entre les deux tours ? Non. Comment vous voulez que je vous croie ? Puisque vous, vous avez fait un accord au municipal à Villeurbanne, vous avez bidouillé un accord avec une candidate L.A., les Républicains, Emmanuel Aziza. Ah ben reprenez vos notes, parce que moi je n'ai pas fait le deuxième tour à Villeurbanne, donc je n'ai pas fait d'accord. Non, mais j'ai dit à bidouiller un accord, c'était un accord dès le premier tour. Oui, exactement, c'est un accord dès le premier tour. Donc soit il y a un accord au premier tour et on le confirme au deuxième, ce que je dis, premier tour, deuxième tour, même liste, et on présente ça aux électeurs. Soit on essaye, comme j'entends dire, entre la gauche et les Verts, malgré toutes leurs contradictions, il y en a un qui aime le nucléaire, qui aime le Paris-Turin, qui aime la 5G, l'autre qui n'aime pas le nucléaire, qui n'aime pas le Paris-Turin, qui n'aime pas la 5G, mais malgré tout on va se marier. Le Paris-Turin suffira plutôt que le Paris-Turin. J'ai dit Paris-Turin ? Oui, mais ça passe par Lyon, donc c'est très bien. D'accord. Bon, allez, vous êtes déjà politique, vous êtes capable de vous raccrocher aux branches. Plus sérieusement, Bruno Bonnel, si vous êtes élu, vous promettez de transformer la région, alors qu'est-ce qui va concrètement changer si vous êtes président demain ? Déjà, commencer par faire région, c'est-à-dire une unité, notamment dans les actions qui sont à la fois symboliques et très importantes, il y a cet axe entre Lyon et Clermont, rejoindre ces deux métropoles, des deux ex-régions, pour en faire véritablement un axe de développement. Parce qu'il n'y a pas de petites lignes, quand j'entends parler, il y a des petites lignes, il n'y a que des grands projets. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la formation. On s'est mis en retard depuis le mandat courant, on s'est mis en retard sur la formation alors qu'on sait que c'est l'élément essentiel de l'innovation. Et puis troisièmement, le maillage territorial de la 4G et de la 5G, parce que les autoroutes de l'information, c'est les autoroutes du désenclavement de demain. Donc voilà au moins déjà trois piliers sur lesquels on peut travailler, le maillage territorial, la formation. Alors, et je rajouterais quand même quelque chose de très important qui est le civisme, à savoir qu'on parle beaucoup de sécurité. J'ai entendu des chiffres abracadabra sur les dépenses avec toujours les mêmes plaintes, d'ailleurs, des gens que je rencontre sur l'insécurité. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne technique. La bonne technique, c'est le civisme, donc service national universel pour toute la classe d'âge 16 ans, c'est-à-dire 100 000 jeunes par an, au bout d'un moment, au bout de 7-8 ans. Ça veut dire qu'eux-mêmes deviendront par an, avec peut-être quelque chose d'autre dans la tête que le désespoir et la violence. Alors, côté sécurité, j'ai bien compris que là vous partiez en amont. Il reste quand même l'insécurité au quotidien que l'on vit tous à Lyon, au place Belcourt, mais dans les trains, dans les transports en commun. Est-ce que là, il faut faire des choses précises ? Est-ce que la région a les moyens de faire quelque chose plus efficace que ce qui a été fait au cours des 6 années qui viennent de ces pays ? Eh bien, justement, sur le plan technique, ce n'est pas en mettant des caméras ou des tourniquets à l'entrée des lycées qu'on change les choses. Par contre, il faut mettre une pression, à la fois au niveau de l'État, pour avoir plus de moyens, mais avec la taille de la région. Je vois bien que les communes se battent pour avoir deux policiers là, trois policiers ci. L'important, c'est de mettre, parce que la responsabilité régalienne de la protection de la population, c'est l'État, ce n'est pas la région. Donc, d'un côté, il faut mettre la pression sur l'État. De l'autre côté, il faut évidemment n'oublier personne et agir rapidement avec les communes pour essayer de les aider à prendre des moyens, notamment au niveau de la police courante, la police municipale. Bruno Benel, parlons un petit peu de vos listes. Vous êtes tout content parce qu'il y a plein de gens nouveaux sur vos listes. Mais enfin, j'ai quand même regardé les têtes de listes. Enfin, c'est quasiment que des parlementaires, au moins un sur deux, dans la métropole, dans l'Inde, dans l'Allier, dans la Drôme, dans l'Isère numéro 2, en Haute-Savoie. Ça fait quand même beaucoup. On va chercher quand même ceux qui ont déjà un mandat. Vous êtes pour le cumul des mandats. Non, je ne suis pas pour le cumul des mandats. Je suis pour la transmission et le renouvellement. 55% des listes globales sont des nouvelles personnes. Et dans ces listes, notamment, même en cas que je n'envisage pas de défaite, il y aurait une trentaine de personnes qui rentreraient au conseil régional. Pas simplement les têtes de liste. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a une dynamique nouvelle, une nouvelle manière politique à Lyon, une nouvelle génération qu'il faut aussi nourrir pour l'avenir. La politique, ce n'est pas que du court terme. D'ailleurs, c'est le gros défaut que je reproche à cette hyperactivité et communication du président actuel. C'est toujours jouer les coups à court terme. Moi, j'ai un programme à 30 ans pour la région, c'est-à-dire voir loin, à l'échelle d'une génération, pour les sujets fondamentaux, écologie, civisme, formation. Donc, probablement préparer une nouvelle génération politique. – Écologie, je voulais justement qu'on en dise un mot, puisque c'est quand même le sujet majeur. On a vu au municipal, au métropolitaine, dans notre agglomération, que l'écologie a le vent en poupe. Aujourd'hui, les sondages semblent montrer que les écologistes seront devant la liste de Mme Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que vous, vous avez un programme précis en matière de préservation de l'environnement ? – Mais bien sûr, on a un programme précis. – Parce que c'est quand même un sujet majeur pour plein de gens. – Alors, c'est un sujet à la fois majeur, parce qu'il est intégré complètement à la vie publique, mais si on le réduit à un programme politique, en fait, on fait comme s'il n'y avait pas d'écologie ailleurs. Les agriculteurs sont les plus grands écologistes depuis des millénaires de notre territoire. On ne doit pas simplement faire de l'agribashing en expliquant qu'ils ne font que… qu'endommager la terre avec des produits pesticides. C'est l'inverse, ce sont les jardiniers des terres, des forêts. Au niveau de la consommation, c'est effectivement un changement de mode de consommation, donc ça se passe sur le long terme. On ne peut pas faire le bonheur vert des gens à l'insu de leur plein gré. C'est-à-dire qu'à force de vouloir imposer une écologie, on a un acte de résistance écologique qui est bon pour personne. Donc je crois que là-dessus, il faut être pédagogue en écologie. Et évidemment, il y aura plusieurs milliards à dépenser sur le mandat pour la transition écologique qui est plus que ça, qui est une transition de société. Autre sujet qui dépend directement des régions, c'est les transports. Alors ça, dans notre agglomération, tout le monde parle d'un RER à la Lyonnaise. Moi, ça fait des dizaines d'années, je crois que j'en entends parler. Je n'ai toujours rien vu. Est-ce qu'on aura quand même, dans les 6 ans qui viennent, ce fameux RER à la Lyonnaise ? Est-ce qu'on va développer les transports en commun ? Il est indispensable, ce RER à la Lyonnaise, comme est indispensable le métro E d'ailleurs. Et quand on met un coup d'arrêt avec un espèce de pseudo-moratoire, un projet aussi structurant, c'est comme s'il y a 70 ans, les gens avaient dit le métro, ça n'existera jamais à Lyonnaise. Si aujourd'hui, on a des lignes de métro, c'est qu'il y a des gens qui ont pensé très longtemps à l'avance. Il faut arrêter de penser tactique et dans l'urgence. Ne pas confondre vitesse et précipitation, c'est aussi un des critères écologiques. Donc là, oui, il faut faire le RER à la Lyonnaise parce que c'est la seule solution de fluidifier la mobilité qui est quand même l'enjeu de la métropole. – Avant de nous quitter, juste un petit mot, Bruno Bonnel. Vous plaidez pour la clarté. Mais est-ce que vous êtes le mieux placé pour ça ? Vous avez quitté LREM pour rejoindre le parti radical ? – Non, je fais le complément des deux. Je vous ai parlé de renouvellement, c'était LREM. Tradition et transmission, c'est le parti radical. – Mais vous êtes LREM ? – Mais non, bien sûr, je suis LREM. Je suis les deux. Et d'ailleurs, ma liste, je vous corrige encore une fois, c'est majorité présidentielle et ça inclut à la fois le modem, LREM, territoire de progrès et le mouvement radical. Donc je pense que ça regroupe pas mal de gens et c'est pour ça que ce rassemblement nous éloigne de ce déchirement qui nous a coûté à la fois la métropole et d'autres villes emblématiques du territoire. – Et vous êtes député, vous en avez marre de ce mandat ? Parce que si vous réussissez votre coup, vous serez obligé de quitter l'Assemblée nationale puisqu'il y a incompatibilité entre président et ou membre d'un exécutif local et parlementaire. – Mais je vous rappelle que sur ce plateau, j'ai été le premier à vous dire que je ne ferai qu'un mandat de député. Je vous le confirme, je ne ferai qu'un mandat de député. Donc je quitterai avec le sentiment d'avoir exécuté ma tâche à l'Assemblée nationale pour ce beau poste qui est pour moi le plus beau poste de la République, président de la région Auvergne-Brunal. – Eh bien rendez-vous dans quelques semaines, on verra les résultats. Bruno Bonnel, je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?